Cette deuxième vidéo porte toujours sur la structure du globe, le grand B, l'apport des études géologiques à la connaissance du globe, qui correspond au chapitre 8, page 256 de votre livre. En introduction, on peut voir cette image de la faille responsable du séisme italien de 2016. On voit une zone blanche ici d'à peu près 2 mètres, un petit peu plus que la taille de la personne, qui est remontée en fait suite au séisme. Et quelles informations nous apportent ces séismes ? Des chiffres, la puissance de la Terre c'est bien plus que la puissance du parc nucléaire français. Et deux vidéos d'accroche, une sur le forage le plus profond du monde, jusqu'où on est allé, ça vous amène sur un site qui vous parle du forage qui se voulait être le plus profond, qui reste quand même le plus profond, qui voulait aller jusqu'au mot, mais qui n'y est pas arrivé, qui a été réalisé par les Russes dans les années 70. Donc vous avez des explications et vous avez ensuite la vidéo explicative à regarder. Et une deuxième vidéo sur les grands trous qui ont été réalisés, que vous allez visualiser également. Dans un premier temps, en petit 1, l'apport des études sismiques, donc qu'est-ce qu'on y apprend ? Et tout d'abord, il faut savoir et comprendre ce qu'est un séisme et son lien avec la physique. Alors un séisme, ça s'enregistre avec un sismogramme. Ici, on a un sismogramme qui a été enregistré à Strasbourg lors d'un gros séisme, le séisme de Mexico de 1985. Alors un séisme, il n'est pas détecté qu'à l'endroit du séisme, il peut être détecté très loin comme c'est le cas ici. Dans tous les cas, on a des ondes qu'on appelle des ondes premières ou ondes P, suivies d'ondes secondaires, ondes S, et enfin des ondes longues qui viennent dans un troisième temps. Qu'est-ce que c'est qu'un séisme ? Eh bien, c'est la rupture d'une roche qui est soumise à des contraintes et qui libère donc de l'énergie. L'énergie qui est libérée, elle se propage donc sous forme de trois types d'ondes que l'on voit ici sur ce document. Par contre, les ondes S ne se propagent pas dans les liquides. Retenez bien cela, ça nous servira pour la suite. On va en TP réaliser une expérimentation. A vous de chercher, on va donc utiliser une barre de roche. enregistrer le déplacement d'un signal. Et on va enregistrer ça avec Audacity qui mesure le son. A vous de déterminer le protocole expérimental. Quelles sont les deux expériences, ou plutôt le témoin et l'expérience que nous allons réaliser. Réfléchissez-y avant votre TP. On peut dire que la vitesse de propagation dépend à la fois de la nature des matériaux et de la température. En effet, pour un même matériau, les ondes se propagent plus vite quand la roche est froide, c'est-à-dire cassante et rigide. On a ici quelques mesures qui ont été réalisées sur une péridotite à 20 degrés. On a la distance entre les deux capteurs qui était de 30 cm. Le temps de passage sous le capteur 1, le temps de passage sous le capteur 2. Alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Ce sont des millisecondes qui font la différence. Si on peut donc mesurer la vitesse, puisqu'on connaît la distance entre les deux capteurs. On la fait également avec un bloc de paraffine à 5 degrés, un bloc de paraffine à 20 degrés. Donc réfléchissez pourquoi faire ces expériences-là, comment on peut les comparer. La trajectoire des ondes sismiques obéit plutôt à la loi qu'on appelle la loi de Snell-Descartes, qui explique que quand on a une discontinuité, c'est-à-dire un changement de milieu ou encore une interface, et bien le rayon incident va être dévié. On dit que le rayon est réfracté. Alors il est également réfléchi, ce n'est pas présenté ici parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il est réfracté en faisant un certain angle qui est différent de l'angle d'incidence. Donc cette loi, elle s'applique aux discontinuités responsables de la réflexion et ou réfraction des ondes. Et la loi, je ne l'ai pas réécrite, à vous de l'écrire dans votre cours. C'est V1 sinus I égale V2 sinus R, que vous avez ici dans le petit texte qui accompagne ce document de la page 159. Lorsqu'on a un séisme, il se déclenche au niveau de ce qu'on appelle le foyer, vous devez connaître ce terme, et les ondes vont se diriger dans toutes les directions de l'espace à la même vitesse. Elles vont arriver le plus vite au niveau de l'épicentre, c'est-à-dire la zone perpendiculaire à la surface, donc la plus proche. Et elles vont arriver avec un certain temps de décalage aux autres stations, correspondant à la durée du parcours, même si tout ceci est très rapide. Donc le temps d'arrivée des ondes aux stations permet de déterminer les propriétés des matériaux traversés. Si la vitesse est la même ici, là, là et là, donc attention, vitesse identique, donc temps d'arrivée postérieure ici et encore postérieure ici, et bien ça veut dire que le matériau traversé est toujours le même. Par contre, s'il y a un décalage dans le temps, là, on en déduit qu'il y a une discontinuité. C'est ce qu'on voit sur ce document bien complexe, où on a l'hypothèse d'un globe constitué d'un même matériau, qui a donc des propriétés homogènes. Dans ce cas-là, toutes les stations reçoivent avec une même vitesse, donc le temps sur la distance va être une droite, et donc on pourra mesurer la vitesse en divisant la distance par le temps, c'est la pente de la droite. Par contre, s'il y a des discontinuités, on aura un trajet qui ne sera pas direct, mais qui sera courbe, et on aura non plus une droite, mais une courbe, concernant le temps d'arrivée en fonction de la distance épicentrale. Ce qui amène à la notion 25, un séisme résulte de la libération brutale d'énergie lors de la rupture de roches soumises à des contraintes. Application maintenant. Comment ces séismes permettent de connaître la structure du globe ? Et bien, quand on a notre rayon incident, on a donc le rayon réfléchi, le rayon réfracté, mais aussi des ondes coniques. Ici, on est au niveau d'une discontinuité. Et donc, les premières études sismiques, elles ont été faites au début du XXe siècle, notamment par un chercheur qui a laissé son nom à la première discontinuité découverte, donc en 1909, Andrei Mohorovicic, que vous appellerez de son raccourci Moho, a découvert qu'il y avait une première limite dans le globe entre la croûte et le manteau, dont on a gardé son nom, on l'appelle le Moho, et qui est à 7 km sous la croûte océanique et 30 km sous la croûte continentale. On a ici différentes roches qui ont été testées et les vitesses des ondes P qui nous servent à établir ces discontinuités. Des sédiments vont avoir une vitesse de propagation des ondes lente. S'ils sont consolidés, ce sera un peu plus rapide. Des granites qui sont plus denses vont avoir une vitesse encore plus élevée, un petit peu plus élevée d'ailleurs que des basaltes, et les gabros, eux, ont une vitesse plus importante. Les roches métamorphiques, qui ont été transformées, pressées, ont une vitesse encore plus importante, et les péridotites encore un peu plus. Ce qui nous amène à noter que les différences de vitesse de propagation permettent de déterminer le type de roches présentes grâce à ces études en laboratoire. Avec ces différentes données, on établit ce type de graphique qui nous permet de déterminer la structure du globe. Donc vous aurez ce type de graphique à étudier en TP. Vous voyez que la première discontinuité, on a une vitesse de 4 km secondes, c'est énorme, dans toute la croûte, et puis brusquement, on a une vitesse qui passe à 5, pour les ondes S. Pareil pour les ondes P, une vitesse de 6 km secondes qui passe brutalement à 8 km, au moment où on passe en dessous du mot haut, c'est-à-dire au niveau du manteau. Vous voyez qu'il y a d'autres changements à d'autres moments qu'il faudra interpréter comme d'autres limites du globe. En effet, entre 120 et 220 km de profondeur, on remarque, je vois que j'ai oublié un U, une diminution de vitesse que vous voyez ici ou là, de propagation des ondes qui traduisent un milieu que l'on va appeler plus ductile. Alors, c'est un milieu qui reste solide, mais qui est déformable. Il s'agit de ce que l'on appelle l'asténosphère, qu'on appelle aussi la LVZ, que surmonte la lithosphère plus froide et plus rigide. Donc, la lithosphère, c'est depuis la surface jusqu'à l'isotherme 1300 degrés, et l'asténosphère, c'est le reste du manteau qui est en dessous. Ce document, je vous demande de l'analyser seul, on y reviendra ensemble. Vous pouvez noter, c'est écrit sous le document, que tant que T sur TF est inférieur à 1, le matériau est dans certaines conditions. Ce qui veut dire que nos transformations se font dans ces conditions. Notion 27, les études sismologiques montrent des différences d'épaisseur entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. La notion 28, l'étude des séismes au voisinage et fausse océanique permet de différencier le comportement d'une lithosphère cassante par rapport à une asténosphère plus ductile, ce que l'on voit dans ce QCM. On a ici la lithosphère qui plonge. Très rapidement, ça vous aurez à le faire dans l'ETP. Vous pouvez noter cette phrase. Je vais très vite parce qu'on arrive au bout et vous aurez à analyser ce type de graphique. La limite inférieure, je ne lis plus, je vous laisse copier. la notion 26 qui termine ce paragraphe qui est long. La voici, ça nous termine donc cette vidéo concernant le grand 1b. qui est de l'été. ... C'est parti !